Bonjour à tous, c'est Léa Gruson-Daniel qui fait partie de WeShare et je suis la connectrice au niveau de tout ce qui est open knowledge, donc connaissance ouverte. Et aujourd'hui, on va discuter pendant une petite heure avec nos différents intervenants sur cette notion de connaissance ouverte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, disponible sur Internet, on a beaucoup d'informations, c'est-à-dire qu'on peut aller sur Wikipédia et avoir accès rapidement à une définition, différentes personnes qui ont pu donner leur avis. Donc on a cette information qui est disponible aussi au niveau éducation, je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, ça c'est les Massive Open Online Classes, c'est des cours de partout dans le monde, mais surtout d'universités très reconnues, Stanford, Harvard, qui mettent leurs cours en ligne, gratuitement. Et la question qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que cette information disponible, est-ce que c'est suffisant dans notre société actuelle pour intégrer toutes ces informations-là et pour pouvoir s'en servir intelligemment ? Donc, d'où le nom du panel, Société de la connaissance, rêve ou réalité ? Je vais laisser chacun de mes intervenants se présenter et réfléchir sur une première question, qu'est-ce que c'est que cette connaissance ? Quelle connaissance est nécessaire aujourd'hui pour faire face au monde actuel et avoir tous les outils nécessaires ? Donc j'ai commencé avec Tannes. Bonjour à tous, je m'appelle Tannes. Premier temps de ma carrière, c'était business, management, etc. Et depuis 10 ans, j'ai tout quitté pour m'occuper de développement durable. Et en fait, j'ai monté un incubateur que vous connaissez peut-être, qui combine tout ce qui est open source avec le durable. L'idée étant de hacker les modes de vie pour les rendre plus durables. Bonjour, je m'appelle Rémi Hussan, je suis journaliste à Internet Actu. Et je me préoccupe un peu de tout ce qui est technologie un petit peu futuriste, comme les nanotechnologies, les biotechnologies, la biologie synthétique, les sciences de la cognition. Et le sujet m'intéresse d'autant plus que je suis quelqu'un qui n'a absolument aucune formation universitaire. J'ai un bac littéraire, c'est-à-dire, certains diront, c'est-à-dire rien. Ils auraient assez raison. Donc, effectivement, je me pose toujours la question de comment est-ce que je peux acquérir de nouvelles connaissances sans retourner à l'école, ce qui serait un petit peu compliqué. Paul Bourgine, je suis chercheur au CNRS et enseignant à l'école polytechnique. Et je suis un des membres fondateurs d'un campus numérique des systèmes complexes à l'échelle internationale. Et on est en train d'obtenir la reconnaissance de ce campus numérique comme un Unitwin UNESCO. Unitwin veut dire Twinning Universities. Et notre Unitwin a déjà 72 universités à travers le monde sur 4 continents et 22 pays. Et le but du campus numérique, c'est d'intégrer les modèles et pour cela, d'intégrer la connaissance. Bonjour, je suis Dominique Boulier, je suis professeur de sociologie à Sciences Po et je suis aussi directeur exécutif d'un projet qui fait partie de ce dont vous avez peut-être entendu parler, des projets d'île de formation innovante. Il y en a une trentaine qui ont été financés en France. Et celui-là s'appelle Forecast, formation à la contreparle et controverse, qui a été lancé par Bruno Latour. Et j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu. Par ailleurs, j'avais déjà une quinzaine d'années créé le premier diplôme en ligne, universitaire en ligne en France, quand j'étais à l'université de Compiègne. Merci. Donc, Tan, peut-être pour commencer, au niveau de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui pour toi, la connaissance, le savoir, et qu'est-ce qui est nécessaire pour nous, pour notre société ? Est-ce qu'on est une société de la connaissance ? Tu me fais commencer ? C'est pas facile. Peut-être pour resituer mon propos, je préciserai que j'ai eu d'abord une approche assez scientifique ingénieure, parce que j'ai eu des mines de Paris au départ, ensuite dans le business, dans les affaires. Et aujourd'hui, ça fait dix ans que je me suis intéressée à l'intelligence collective, c'est-à-dire comment on pourrait imaginer une société plus durable par des solutions d'intelligence collective. Donc forcément, ça oblige à se poser la question de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Et donc ça fait dix ans que je travaille avec des gens qui sont tous des pionniers, des gens qui sont un peu des avant-gardistes, des gens que vous connaissez qui ont monté Wikipédia, qui ont monté des choses comme l'empreinte écologique, mais également des gens comme François Taddei. Je sais pas si vous connaissez François Taddei, c'est un chercheur de l'INSERM, au départ polytechnicien, qui s'intéresse notamment, en tant qu'ingénieur, à tout ce qui est la connaissance dans les sciences de la vie. Et en particulier, c'est ça qui m'a le plus inspirée, première réponse, c'est qu'il a étudié les bactéries, par exemple, et il a démontré qu'en fait la connaissance, dans le monde du vivant, c'est pas un contenu, mais c'est un protocole. Dit autrement, il a pris des bactéries, et puis il les a tuées les unes après les autres, avec un protocole qui faisait qu'on changeait de toxines à chaque fois. Et puis on se rendait compte qu'à la fin, il y avait une série de bactéries qui survivaient tout le temps. Et il a essayé de comprendre qu'est-ce qu'elles avaient en plus. Et il a démontré qu'elles avaient juste un gène de plus que les autres bactéries. C'était juste le gène d'apprendre à apprendre, et d'apprendre à désapprendre. Et ça a démontré qu'en fait, les bactéries, évidemment, n'ont pas de langage, elles ne vont pas communiquer une information codée comme nous, avec un langage. Simplement, il y avait un protocole qui faisait qu'elles avançaient plus vite, et qu'elles se transmettaient plus vite l'information pour changer, en fonction des toxines qu'on leur balançait dessus. Et donc, il a démontré comme ça, que l'information dans la nature, c'est pas un contenu, mais un protocole d'échange entre des espèces qui sont collaboratives. La deuxième chose qui m'a intriguée également, c'est quand on regarde maintenant les travaux, en tant qu'agénaire des mines, je me suis intéressée aussi à des travaux de sciences dures, et sur, notamment, qu'est-ce que c'est que la nature de la connaissance. Et là, il y a des gens, c'est relativement récent, ça fait une trentaine d'années qu'on a travaillé là-dessus, aussi bien du côté des histoires d'ADN, de génétique, que du côté des neurosciences, de ce qu'il y a dans le cerveau. Et ils ont démontré une chose, vous voyez, le caméléon est un exemple intéressant de ce que c'est que la connaissance. L'idée, c'est que la connaissance, c'est une manière d'incorporer le monde qui nous environne, pour survivre. Ça, on peut le comprendre intuitivement. Vous prenez un caméléon, vous le mettez devant un truc rose, il va devenir rose, un truc vert, il va devenir vert, ainsi de suite. Donc, on voit le caméléon, il s'adapte. Donc, sa connaissance à lui, c'est sa capacité à l'instant T à changer de couleur en fonction de ce qu'il y a autour de lui. Jusqu'à là, vous me suivez. Mais après, quand on prend un humain, c'est différent parce que nous, on peut changer à la fois avec ce qu'on vit à l'instant T, avec nos sens, ce qu'on reçoit, mais aussi ce qu'on a appris. Et là, ça veut dire que l'humain a une capacité d'adaptation qui est bien supérieure au caméléon puisqu'on peut bénéficier de la culture et de ce que les autres ont vécu, ils nous apprennent. Par exemple, on sait que face à une chose qui ressemble à une ours, il faut courir plus vite. Que face au froid et la tempête carrée, il faut mettre des moufles, etc. Et donc, ça veut dire que nous, on a une capacité d'adaptation qui est supérieure à l'espèce animale que la connaissance, on peut la récupérer par la transmission des ancêtres et des autres personnes. Voilà. Donc, pour moi, la connaissance, c'est ces deux choses. C'est apprendre à prendre et apprendre à désapprendre. Et c'est aussi toute cette capacité d'adaptation. Et d'après ces chercheurs, la connaissance suit un processus darwinien aussi. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui meurent, des idées qui continuent à survivre, des idées qui sont les plus adaptées à nos contraintes environnementales. Voilà. Merci. Paul, est-ce que vous voulez... Oui, je partirais volontiers d'une citation de Benjamin Franklin qui disait « Dis-moi et j'oublie. Enseigne-moi et je me souviens. Implique-moi et j'apprends. » Et donc, je crois que la connaissance, comme tu le disais, est incorporée. C'est-à-dire que ça passe par tout un processus où on est impliqué. Par exemple, si on veut apprendre des mathématiques, de la physique, etc., il faut très vite faire des exercices de telle façon qu'on apprenne à manipuler les concepts comme des marteaux et des clous. Et très probablement que notre activité mentale est du même genre que lorsqu'on manipule des marteaux et des clous. Alors, ça, c'est la première grande règle. Pour avoir de nouvelles connaissances, il faut faire des liens entre des concepts différents, c'est-à-dire mettre des relations. Complexus en latin, et complexe, ça veut dire... Complexe vient du latin complexus, ça veut dire tissu. Donc, il faut tisser les choses ensemble. Et pour les tisser bien ensemble, il faut que ça passe effectivement par des exercices. Alors, je prends un exemple de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Ça a été inventé à l'université de Strasbourg. Ça marche aujourd'hui avec 500 000 élèves du secondaire. Juste après un cours de maths, donc c'est du soutien. Donc, après un cours de maths, quand on ne sait pas très bien, on utilise ce système. Et le système vous propose un exercice qui est un petit peu plus dur que ce que vous avez fait. Si vous réussissez, vous grimpez de niveau. Si vous ratez, le système devine quel est l'exercice plus 5 que vous allez réussir, et l'ayant réussi, vous allez réussir celui que vous avez raté. Donc, à tous les coups, on grimpe de niveau. Et pourquoi le système est capable de deviner ? C'est parce que ce système fonctionne avec 500 000 jeunes du secondaire. Et donc, c'est la même idée que les fourmis qui laissent des traces derrière elles. On utilise les 500 000 traces pour deviner ce qui va aller bien à chaque étudiant. Alors, on appelle ça la méthode de l'homilière. Donc, vous prenez fourmilière, vous remplacez fourmi par homme, et ça fait homilière. Et ce système va être open dans les mois qui viennent. Et donc, si vous voulez en faire l'usage pour n'importe quel domaine, vous pouvez le faire. Oui, alors, ça m'a étonné quand l'atelier s'est appelé Société de la connaissance, parce qu'il y a quand même une histoire de ce terme-là, et qui est un petit peu douloureuse, parce que, si vous vous souvenez, c'était quand même le terme qui avait été employé avant Lisbonne, enfin, à un moment de Lisbonne, pardon, par l'Europe. Pour lancer son nouveau programme des années 2000, visionnaire, etc. Et en mars 2000, et en juillet 2000, c'était l'éclatement de la bulle Internet. Et tout s'écroulait. Donc, c'est important de resituer ça, parce que les mots qu'on emploie peuvent avoir une importance. Et en l'occurrence, ils peuvent avoir une importance parce qu'ils vont, comment dire, mettre en valeur certains aspects de ce qu'on appelle la connaissance, qui peut créer beaucoup de malentendus. Du point de vue économique, précisément, ce qui, depuis, c'est Lisbonne, en gros, depuis 13 ans, a été valorisé dans ces termes-là. Si on prend dans les comptes des entreprises, vous n'avez pas beaucoup de connaissances qui est valorisé en tant que tel. Ce qui est valorisé, en réalité, ce sont des brevets et des marques. Dans les discussions que j'ai pu avoir avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ça, comme Yann Moulier-Boutan sur le capitalisme cognitif, c'était une des discussions qu'on avait, parce que, précisément, si ces connaissances-là, entre guillemets, n'ont pas d'autres valeurs que lorsqu'elles sont encapsulées sous forme de brevets ou de marques, ça dit quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce type de connaissances et ce type de société de la connaissance que nous voulons ? Puisque, bien entendu, la question en clé, c'est de les encapsuler, de les rendre propriétaires, fermer, et d'avoir des choses bien congelées que l'on peut éventuellement vendre, faire circuler, etc. Ça, c'est un type de connaissances. Et là, il y a un enjeu pour nous, pour tous ceux qui sont dans un esprit un peu de WeShare aussi, c'est de dire qu'est-ce que l'on fait par rapport à ce type de connaissances-là qui est le ressort essentiel des, disons, des développements économiques d'un certain nombre de grands acteurs qui ont un effet de rouleau compresseur dans un certain nombre de cas. Face à cela, un des éléments que je mettrai en avant pour dire qu'est-ce qui me paraît intéressant, moi, dans les types de connaissances et les enjeux que l'on a du point de vue de la formation actuellement, c'est précisément d'essayer de penser la connaissance action. C'est-à-dire comment, au-delà de ces savoirs, ça, c'est des savoirs qui sont encapsulés, stabilisés, supposés, reconnus, indiscutables, etc., comment précisément on est capable de former, y compris, à une forme d'incertitude qui est non seulement la règle de l'activité scientifique puisque, en général, c'est une remise en cause permanente, sinon il n'y a pas vraiment de science, d'une part, mais c'est aussi la règle de notre monde quotidien, de notre monde ordinaire avec les enjeux de complexité qui ont été évoqués, mais aussi du fait que nous sommes particulièrement désorientés, y compris désorientés, d'ailleurs, parce qu'il y a une abondance d'informations et de connaissances disponibles. Dans un contexte comme ça, comment est-ce qu'on est capable de former à s'orienter et à s'engager dans l'exploration des savoirs disponibles pour produire, précisément, de la connaissance, c'est-à-dire qui va donner lieu à des interprétations, à une réappropriation et qui va baliser le chemin pour d'autres, sans doute, ce que fait Wikipédia, ce que font d'autres, etc. Donc, ce type d'engagement dans l'action, nous le faisons, nous, pour parler concrètement, je veux dire, ce que l'on essaye de faire dans notre projet FORCAS, justement, c'est ça, c'est de mettre les étudiants en situation d'exploration de controverses et de contribuer pour que ça reste pour les autres, c'est-à-dire qu'il y ait un retour pour le public, pour les autres. C'est pas seulement des devoirs d'étudiants qu'on jette à la poubelle immédiatement, et puis, d'autre part, de les mettre dans des situations de simulation où ils peuvent justement jouer l'ensemble des paramètres de mobilisation de la connaissance parce qu'apprendre dans un livre ou le réciter ou l'écrire dans un devoir, c'est pas tout à fait la même chose que dans une situation donnée de mobiliser les éléments de connaissance pertinents avec toute l'émotion que ça comporte, tout le stress que ça comporte, et à ce moment-là, on voit bien que le type de formation, le type de rapport à la connaissance est tout à fait différent. Merci. Donc, ça amène à une seconde question, peut-être Rémi. Au niveau de ces connaissances, cette connaissance-action, quels sont les moyens, donc Dominique Boulier vous a donné une façon avec Forecast d'intégrer cette connaissance, de pouvoir s'en servir aujourd'hui. Donc, peut-être Rémi, par rapport à quels sont les moyens aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces connaissances-là et s'en servir, tu as peut-être une piste ? Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup comme, effectivement, comme moyen d'accéder à certaines formes de connaissances, c'est effectivement le monde du jeu et le monde de la programmation et du codage qui sont fondamentalement liés. Je pense que ce qui est très intéressant, ce qui est très important aujourd'hui de développer justement dans cette période d'infobésité où on a des tonnes d'informations qui viennent de tous les côtés, c'est apprendre à développer un certain discours critique et à repérer ce qui est complètement illogique ou faux, etc., de ce qui est vrai. Moi, j'avoue que j'ai une passion pour... Quand vraiment je suis très fatigué, j'adore regarder sur YouTube des vidéos créationnistes. C'est-à-dire, ce sont des vidéos qui vous expliquent que le monde a été créé il y a 6 000 ans et que toutes les théories de Darwin sont fausses. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont construit tout un système cognitif avec toute une série d'argumentations et ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que... Moi, qui ne suis pas non plus un expert en biologie, je vois que c'est faux. Et effectivement, c'est vraiment la notion d'épistémologie, c'est-à-dire d'apprendre à apprendre et la connaissance de la connaissance. Et il me semble qu'aujourd'hui, justement, un des bons moyens de le faire, c'est d'apprendre à créer des simulations ou à rentrer dans une simulation et tester ces hypothèses sur quelque chose qui nous intéresse. Par exemple, vous avez des langages qui simulent ces fameux systèmes complexes dont parle Paul Bourgine comme les systèmes sociaux, les systèmes écologiques, etc. Et vous pouvez vous-même essayer, si vous avez une hypothèse que vous voulez tester sur l'évolution, sur un système complexe, vous pouvez essayer de programmer une simulation. Alors, programmer cette simulation, ça vous amène à vous poser deux questions. Ça vous amène d'abord à essayer de formaliser votre pensée et de la tester contre, effectivement, de voir si ce que vous pensez arrive à quelque chose, mais aussi à vous demander si votre simulation reflète le réel. c'est-à-dire que vous avez vraiment à la fois une interrogation quand vous créez une simulation, quand vous codez un programme, vous avez d'abord effectivement la réponse du programme, est-ce qu'il marche ou pas, qui est une première indication sur est-ce que votre hypothèse a de la valeur. Et ensuite, vous avez une seconde démarche qui est de vous dire le programme marche, mais est-ce qu'il reflète le réel ? Ce qui est ensuite alors encore une autre série de questions que vous vous posez. Et quand vous jouez à des jeux vidéo, même des jeux qui ne sont pas sérieux, comme le jeu dont je viens de vous parler, qui n'est pas un jeu d'ailleurs, qui est un langage de programmation, même quand vous jouez à un truc comme Grande Fève Toto avec une voiture qui fonce dans les rues des grandes villes et vous pouvez écraser des vieilles dames, enfin bon, vous connaissez le principe, vous vous posez des questions sur la nature du jeu, vous vous dites pourquoi est-ce que quand je fais ça, j'ai telle et telle réaction ? Donc vous commencez à vous poser des questions sur votre interaction avec la nature du système. Je pense que c'est ce qu'il y a le plus important dans la connaissance aujourd'hui, c'est effectivement pas tant de connaître quelque chose, mais de savoir effectivement comment s'orienter, comme vous disiez tout à l'heure, dans des systèmes et comment effectivement les tester, tester notre comportement vis-à-vis de ce système. Tan, est-ce que tu peux rebondir sur ce que vient de dire Rémi ? Moi, sur la question du jeu, je voudrais revenir à peut-être faire un lien avec ce qu'a dit Paul tout à l'heure, avec les 500 000 traces qui permettent à l'espèce de s'améliorer finalement et ça rejoint le jeu. En fait, quand on prend l'angle toujours des sciences de la vie, on se rend compte que le jeu, c'est la réponse la plus adaptée pour évoluer face à un environnement changeant. Parce que face à l'incertitude, soit vous restiez sur place, vous avez peur, vous ne faites rien, mais voilà, vous allez vite vous faire croquer par le loup ou l'ours qui est en face de vous, soit vous testez quelque chose et vous explorez l'inconnu. Et on se rend compte que dans toute l'histoire des espèces vivantes, c'est le jeu qui permet le plus facilement de surmonter l'inconnu et d'aller explorer ce qu'on ne sait pas. Et la science, c'est la même chose, c'est d'aller explorer ce qu'on ne sait pas. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il me semble important aujourd'hui de resituer la question du jeu effectivement tel qu'on le pratique avec la question de la collaboration. À partir du moment où quand on joue, on laisse une trace de ce qu'on a essayé, on enrichit le collectif, on enrichit les autres qui peuvent apprendre du coup de vos erreurs. C'est pour ça que le système que tu décrivais, Paul, me semble très important, c'est que les jeux auto-apprenants, en sciences informatiques, on appelle ça trial and error. C'est le truc américain, Silicon Valley, do it, fix it. Vous testez, vous corrigez tout de suite. C'est le principe de Wikipédia, c'est le principe de Linux, c'est le principe de tout ce qui est collaboratif. Si on se plante, au moins ça aide les autres. Et je retombe à nouveau sur mes bactéries parce que ça permet d'avoir ce système dans lequel l'espèce va évoluer plus vite en apprenant de celles qui sont mortes. Et c'est comme ça qu'on explique que les espèces qui évoluent plus vite au cours du temps et qui survivent, elles arrivent effectivement à partager l'information. Et donc le jeu c'est une manière pour nous les humains, parce qu'on ne beurre pas justement aux gens, c'est de donner aux autres les clés de ce qu'on a appris en se plantant ou en réussissant. On va faire un tour ensuite au niveau des questions. Mais, madame, on va faire un petit tour après avec des questions donc il y aura du temps pour rebondir. Vous pouvez, on va, Paul, peut-être, vous voulez rajouter quelque chose au niveau du jeu et de ces collaborations. Je peux le faire. Ok. Merci. Merci. Je suis québécoise, je pense que je vous l'ai dit tantôt. Je viens de perdre mon carnet de tous les liens que j'ai pu avoir depuis que ce voyage est organisé. Mesdames, messieurs, nous allons mettre à l'épreuve le test ou l'idée de monsieur, je ne sais pas votre nom, pour le moment. Alors, mon carnet, il est noir, il est à peu près grand comme ça et si vous, si vous l'avez, bien, apportez-le-moi, je vous donne un baiser. Ça ne fait pas très longtemps que je, je suis ici à Paris et je sollicite votre intervention. Mon nom est écrit à la première page, Française Vadenet. Je suis québécoise, horticultrice. Merci. Je suis sourde, je suis sourde aussi. Il a été retrouvé. Merci beaucoup pour cette contribution à cette table ronde. là-bas, 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 là-bas. Voilà. Alors, après cette contribution, Paul, est-ce que vous voulez continuer au niveau de ce jeu ? Je crois que tout ce qui vient d'être dit à propos du jeu est extrêmement juste. Le jeu est une des meilleures façons d'apprendre. Une des définitions du jeu, c'est une activité qui est à elle-même son propre but. Donc, on se régale dans chaque instant sans avoir besoin d'attendre la récompense à la fin de l'année, les examens, etc. Donc, ça, c'est absolument clair que le jeu, c'est une manière fantastique d'incorporer les choses. J'ai quand même envie de passer à la question des MOOC. Mais à moins que... Donc, sur les MOOC, dans MOOC, il y a l'idée de massive, enseignement de masse. Et de fait, le XXe siècle, il a réussi quelque chose, c'est à propager un enseignement de masse partout sur la planète, ce n'est pas fini. Mais disons, c'est le XXe siècle qui a lancé ça. Si on regarde dans les anciens temps, l'enseignement était un enseignement personnalisé avec un précepteur. Eh bien, ce que je vais dire maintenant, c'est que, de fait, nous avons, aujourd'hui, le moyen de concilier l'enseignement de masse et l'enseignement personnalisé. Donc, c'est quelque chose qu'on croyait être un objectif à 5 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est aperçu, en se réunissant un certain nombre de membres du campus numérique des systèmes complexes, qu'on avait déjà, séparément, tous les outils pour y arriver. Alors, ces outils, c'est essentiellement la possibilité de faire participer chacun, comme on le disait tout à l'heure. Il faut impliquer chacun avec le jeu, avec les exercices. Il faut impliquer chacun de façon à ce que la connaissance s'incorpore. Et ça, ça se fait aussi en demandant à chacun de corriger les exercices du voisin ou les copies du voisin, en demandant aussi à chacun de demander à un tuteur qui est un autre étudiant, deux années plus en avance, de répondre à ses questions quand il est gêné, ou bien sur un exercice trop difficile et éventuellement proposer de façon voulue que ce soit toute une classe virtuelle qui s'attaque à l'exercice difficile. Bon, donc, participation, c'est un point crucial. Un autre point crucial pour avoir de l'enseignement personnalisé, c'est la capacité à prédire que, comme le faisait le précepteur, que tel exercice est juste le bon exercice pour tel étudiant à tel moment de son parcours. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai expliqué tout à l'heure, que si on a beaucoup de trajectoires d'éducation, c'est possible de faire de la prédiction. Mais on peut aller plus loin que ça. On peut aussi faire des cartes de la connaissance, et ça, on sait faire, si ça vous intéresse, si vous avez un domaine pour lequel vous avez beaucoup, beaucoup de textes écrits, ça peut même être Wikipédia, on peut faire une carte de la connaissance ou button-up, où apparaissent au sommet des concepts beaucoup plus généraux et ensuite des concepts de plus en plus spécifiques. Et donc, on peut maintenant dire que quand on apprend, on se promène, on fabrique son chemin dans ces cartes de la connaissance. C'est des cartes de la connaissance qui peuvent être dynamiques. Et chacun d'entre vous peut très bien venir dans le campus numérique faire sa carte de la connaissance en une quinzaine de jours, à partir de textes existants. Alors bien sûr, on demande aussi à des experts de regarder si la construction button-up de toute cette carte de la connaissance est bien faite. Mais à partir du moment où on a cela, on a aussi maintenant les MOOCs qui sont des trajectoires dans cette carte de la connaissance. Et on peut suivre de nouveau, mais cette fois-ci pas exercice après exercice, dix minutes après dix minutes, mais maintenant, sur tout un MOOC ou tout un curriculum d'une année, on peut suivre si ça marche ou ça marche pas. Et on peut de nouveau, avec des centaines de milliers d'étudiants, on peut de nouveau être de très bons conseils en disant pour chacun, en fonction de sa propre histoire éducative, s'il a de bonnes chances ou pas de réussir, compte tenu de ce que, dans un MOOC, on est aussi capable de lui faire progresser à la vitesse la plus grande, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisque chaque fois, on lui propose d'exercice un peu plus difficile que ce qu'il sait faire. donc on a vraiment dans la main, il suffit simplement de se mettre encore plus nombreux avec chacun ce que l'on sait faire et on a dans la main quelque chose qui concilie l'enseignement personnalisé et l'enseignement massif. J'aimerais voir ce type de système sur les MOOC qui sont sur le marché actuellement, sans doute, mais évidemment, on en est loin et d'une part, et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, effectivement, le souci des plateformes qui ont été développées jusqu'ici, et encore, elles sont différentes, bien entendu, mais les expériences d'enseignement en ligne et de type de ce qui a été évoqué, c'est des choses qui ont existé déjà depuis pas mal d'années, j'évoquais moi ce que j'avais créé en 1997, c'était pas un MOOC évidemment, mais c'était l'enseignement en ligne très structuré et personnalisé justement, ce souci de personnalisation, on a presque l'impression que les MOOC sont précisément l'exact modèle inverse de ce que l'on attend dans cette personnalisation, dans l'offre qui existe actuellement. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est un mouvement d'investisseurs, Udacity ou Coursera, issus en partie de Sanford, mais qui sont des investisseurs, eux qui ont leur propre logique, qui visent précisément à capter un marché de la formation qui est évidemment très, comment dire, porteur, dans la mesure où tout le monde est désorienté, anxieux et soucieux d'aller chercher surtout la réputation, donc d'aller à chaque fois, y compris déclasser ou disqualifier les enseignants que l'on a à proximité parce que précisément on sait qu'il y aurait d'autres enseignements ailleurs. Est-ce que ces systèmes-là, ces nouvelles plateformes se préoccupent précisément de reconstituer ce tissu et éventuellement de valoriser un certain nombre de savoirs qui pourraient effectivement être réutilisés dans d'autres contextes ? Pas du tout, c'est un principe d'aspiration de l'ensemble de cette demande-là sur des grosses plateformes pour, effectivement, gratuitement, pour le moment, bien entendu, comme le principe de tous ces marchés-là, gratuitement pour le moment pour générer des revenus à terme d'une façon ou d'une autre. La condition pour ça, c'est que ces savoirs-là soient bien fermés, bien encapsulés, bien stables, non discutables et effectivement reproductibles à faible coût avec une qualité pédagogique qui est moindre. Le gag, d'ailleurs, dans les restitutions qu'il y a, précisément sur le bilan que Paul évoquait, c'est qu'on en a 5% seulement qui finissent dans ces cours-là, mais la satisfaction des étudiants vient surtout d'ailleurs de l'interaction avec les autres dans les retours. Ce qui est intéressant, ce qui est exactement un peu ce que tu disais, c'est significatif de ça, c'est-à-dire que la valeur réellement de ce type de plateforme, c'est de permettre d'autres, potentiellement, potentiellement, de permettre précisément d'autres types de circulation, des échanges et de faire de la connaissance et pas seulement de la diffusion de savoirs. Or, il se trouve que le modèle qui est développé, techniquement comme économiquement, n'est pas du tout celui-là et qu'il s'agit de faire en sorte, y compris, d'offrir des alternatives et d'inventer d'autres façons, d'autres types de plateformes, des architectures techniques et des philosophies de formation qui soient effectivement différentes, qui permettent de répondre à ce type d'attente, d'échanges de savoirs, de contributions, parce qu'on en a soupé de ces étudiants qui dormaient dans les amphis et qui se retrouvaient maintenant à être devant leur écran et pour emmagasiner des heures et des heures de vidéos. Je ne sais pas si on a gagné grand-chose dans cette affaire. En revanche, c'est vrai qu'on peut inventer des plateformes, moi j'ai appelé ça des COOK ou des DOOC, des Distributed Online ou COOK, etc. Bon, j'ai des idées sur la façon dont ça pourrait être fait, mais le problème c'est qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là. Pourquoi ? Parce que la pression à l'urgence et à la réorganisation de l'ensemble du marché de la formation autour de l'initiative de ces investisseurs-là, j'ai l'impression que ça empêche les gens de penser, y compris en France, nos décideurs, alors qu'on a de quoi faire si on a d'autres philosophies de formation, mais évidemment, à ce moment-là, il faut prendre des risques et ne pas vouloir reproduire ou dupliquer ce qui existe pour des raisons économiques particulières. Et à ce moment-là, c'est effectivement pas du tout le même type de connaissance, pas du tout le même type de rapport à la connaissance et c'est cela qu'il faudrait sans doute explorer. Je trouve ça très intéressant par rapport au e-share, donc l'économie collaborative, la contribution, la participation et la mise en place d'outils pour permettre ça, de plateformes, pour permettre cette contribution d'exister, cette intelligence un peu collective d'être créée. Donc, est-ce qu'on peut peut-être voir un peu cet rapport par rapport aux contributions à la collaboration dans l'éducation ? Donc, Dominique a un peu commencé à y répondre. Donc, ces parallèles, c'est entre ces connaissances ouvertes et l'importance de la contribution. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ? En fait, en écoutant ce que disaient tous les deux, effectivement, c'est vrai que l'idée de ce MOOC qui serait bottom-up, qui permettrait d'enrichir les échanges entre les participants, c'est finalement le modèle de Airbnb, de Blablaker, enfin, tout ce que vous avez vu aujourd'hui sur l'économie collaborative. Parce que les plateformes aujourd'hui, telles qu'Airbnb, notamment, c'est un exemple parmi d'autres, c'est simplement une plateforme de facilitation qui crée un marché avec un 4%, je crois, ou je ne sais pas combien ils prennent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils facilitent les échanges entre les gens qui, de pair à pair, vont ensuite se louer des chambres, des maisons, etc. Et donc, d'une certaine façon, le rôle d'un MOOC demain, je pense, c'est pareil, c'est de faciliter les échanges entre les gens qui vont du coup discuter, chatter, parler d'une hypothèse scientifique, partager leurs résultats, etc. Je pense que là, on rejoint l'idée de la bactérie qui apprend à apprendre et c'est là où moi, je retombe sur cette idée que le paradigme aujourd'hui du partage, c'est le paradigme d'avenir pour notre économie et pour notre société, tout simplement parce qu'on a une crise écologique, ça vous le savez tous, on ne peut plus consommer chacun dans son coin et jeter autant. Donc si on partage des objets, des voitures, des vélos, c'est déjà mieux. Ensuite, pour la deuxième raison, c'est qu'on sait que par ces plateformes, on crée des liens, donc on remplace les besoins de consommation par du lien humain, donc ça vous le savez aussi. Et je crois qu'au final, on voit bien que ce nouveau paradigme il fonctionne parce qu'il est économique, parce que finalement ça coûte moins cher aussi. Donc je pense que pour les MOOC, on risque d'avoir la même chose demain. On pourrait avoir demain un modèle bottom-up qu'on voit déjà sur Wikipédia où la collaboration de paire à paire fait que comme sur Ebay ou sur Airbnb, ça coûte moins cher d'apprendre comme ça que de se payer un expert avec tous les niveaux de classification qu'il faut, etc. Donc moi, je pense que c'est un vrai paradigme, en fait, c'est un changement complet de façon de voir les choses, c'est quand le bottom-up prend place le top-down, donc j'espère que vous voyez ce que ça veut dire en français, c'est quand au lieu d'avoir un expert là-haut qui sait tout, qui vous dit ce qu'il faut faire, je vois que vous vous hachez la tête donc je précise, le top-down, c'est quelqu'un là-haut qui vous dit ce qu'il faut faire, c'est le bon, l'expert, le sachant, le bottom-up, c'est on est tous là, on est tous égaux, on essaye et on discute et on partage nos résultats et en faisant ça, on crée de la connaissance qu'on partage librement. Ça, c'est le paradigme du partage de WeShare et de Airbnb, des MOOC, tels qu'on vient de les évoquer et je crois que c'est en fait un projet qu'on pourrait qualifier de socratique. C'est Socrate le premier qui a fait ça. Je pense que ce qui, moi ce qui m'étonne toujours un peu, c'est qu'effectivement on parle toujours de nouvelles plateformes et bon, je vais paraître un peu vieux con en disant que c'était mieux avant mais il me semble quand même que dès les débuts de l'Internet, on était déjà complètement là-dedans et il n'y avait pas de plateforme. C'est-à-dire qu'effectivement cette idée du partage, etc., finalement, c'est ce qu'on a appelé l'éthique à cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, on discute d'un morceau de code, on discute d'une idée et bon, au début, on le faisait sur des mailing lists en mode texte, etc. Puis on allait sur un site web et puis alors ensuite on allait sur un autre site web, etc. Et je m'interroge, bon, je ne connais pas du tout les MOOC, je ne les ai pas testés donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais je me demande si finalement, quelle que soit la plateforme, on n'est pas dans quelque chose de centralisé. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le web tel qu'il existe avec ses pages, etc., ne permet pas déjà cette espèce de collaboration ? Je pense à quelque chose qui n'est pas du tout un MOOC, c'est une page personnelle, c'est celle de Gérard, alors je crois que ça se prononce touf, tout est ouf, je ne sais plus, c'est un prix Nobel de physique qui a écrit une page, sa page personnelle, c'est si vous voulez devenir prix Nobel de physique. Et en fait, il dit, bon ben voilà, les connaissances, si vous avez envie de faire de la physique théorique et de devenir un prix Nobel, voilà ce dont vous avez besoin et il donne simplement une liste de liens, le premier lien étant simplement un cours d'anglais parce que bon, il faut quand même peut-être un petit peu connaître l'anglais et ensuite, effectivement, il monte, ensuite l'arithmétique, ensuite la théorie des groupes, etc. Après, je ne sais même plus comment ça s'appelle ce qu'il propose et ce qui est intéressant c'est que finalement, est-ce qu'il n'y a pas depuis le début de l'Internet cette espèce d'éthique du partage mais est-ce qu'elle n'est pas plutôt justement le propre d'un certain type de population qu'on appelle grosso modo les hackers, c'est-à-dire qui se débrouillent par eux-mêmes, rentrent en contact les uns et les autres par eux-mêmes et est-ce que finalement, ce n'est pas déjà ça qui formait cette espèce de société de la connaissance ? Alors ça serait devenir un peu tous à cœur de son éducation. Paul ou Dominique ? Le problème effectivement c'est que quand on parle de plateforme, s'il y a un principe économique même de plateforme dans le monde du web maintenant qui est un problème justement de captation de ressources et de mise à disposition donc de réintermédiation ou de désintermédiation et de réintermédiation c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va capter la rente des contenus générés par certains pour les vendre à d'autres, etc. Ce principe-là c'est un principe économique avant d'être un problème technique. Derrière, il y a de la techno malgré tout et c'est important. Moi je vois très bien effectivement, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a d'autres types de réseaux et de distributions qui sont posés et qui peuvent permettre de fonctionner. Le risque qu'il y a et qu'on va te rétorquer c'est dire oui mais ça c'est quand même des gens qui ont déjà une capacité à s'orienter et qui savent où aller chercher et puis malgré tout tous ceux qui ont essayé d'installer leur Ubuntu, etc. Ils ont quand même galéré un peu, il a fallu qu'ils soient dans le réseau, etc. Donc c'est pas tout le monde quoi, on va te dire ça. Donc la question, c'est vrai, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que entre le système centralisé qui capte en réalité tous ces ressources-là à son profit et un système décentralisé mais, enfin décentralisé, distribué pardon, mais qui malheureusement limite son public à quelques experts, comme on peut le regretter et ce qu'on peut inventer qui permette précisément de baliser des orientations, des parcours, des ressources et des ensembles de ressources sans forcément qu'il y ait, comme tu le dis, la plateforme au sens classique, surtout pas économique mais y compris sur le plan technique, non, c'est pas nécessaire sans doute, mais il faut en revanche trouver le moyen de baliser l'ensemble de ces connaissances. Donc quand ce qui a pu être fait pour Wikipédia dans un certain type de connaissances, là on est dans des logiques plutôt d'apprentissage, donc on veut générer des ressources qui vont pouvoir être adaptées à des publics différents selon des attentes d'apprentissage différentes, c'est un autre enjeu, il faut trouver le dispositif précisément qui nous permette de baliser ça. Et là, c'est certainement pas le système plateforme qui répond, mais en même temps, il faut prendre en compte le fait qu'on a du public et des publics très divers qui auront de toute façon éventuellement du mal à s'orienter. Sur la question du partage, je crois que la première chose qu'il faut partager, c'est son histoire éducative, sa trajectoire éducative. Il en va exactement de même si on parle de santé personnalisée. Il faut, pour pouvoir faire de la santé personnalisée, il faut absolument partager des millions et des centaines de millions de trajectoires de santé. Et donc, bien sûr, ce sont des données personnelles, mais il y aura, je crois, c'est un débat qui risque de monter, il va y avoir une obligation morale à faire cela. Sinon, pour l'enfant qui vient de naître, ce sera très difficile de faire de la prévention personnalisée qui le concerne, lui en particulier, et pareil pour l'éducation personnalisée. Donc, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on ne partage pas ça, tout ce que l'on vient de dire ne sera pas possible. mais on ne pourra pas avoir une éducation à la manière de Socrate, qui est quand même effectivement l'idéal. Je suis d'accord. Donc, on voit bien ces différentes échelles, je pense, tout ce qui est massif, ces informations qu'on reçoit et l'importance toujours au niveau individuel de créer des liens entre ces différents niveaux avec ces parcours personnalisés, ces trajectoires et créer cette contribution au niveau du partage. Donc, on a peut-être quelques briques là et ce que j'aimerais, peut-être vous demander ou dans la salle par rapport à ce traitement de toutes ces informations disponibles, de ce que vous ressentez, si vous avez des questionnements par rapport à ça à poser à nos intervenants. Bonjour. Aurélien, j'aimerais apporter un témoignage et ensuite, le témoignage deviendra une question. Dans les mois derniers, j'ai aidé un enfant, un collégien pour ses cours d'anglais. C'est un enfant dont les parents viennent d'une autre culture, d'un autre pays et il vivait déjà avec la double culture française à l'école et du pays de ses parents à la maison. Il devait rentrer dans une troisième culture qui était l'anglais et ça lui semblait bizarre et je lui expliquais oui, mais moi, le turc, je ne le connais pas parce qu'il était turc et ça te paraît à toi complètement logique. Une des choses qui l'a aidé à apprendre l'anglais c'est les jeux vidéo parce qu'évidemment à 12 ans il est déjà sur iPad, il est déjà sur smartphone. La conférence était très intéressante ce que vous avez dit mais ça me semble un petit peu hors sol. Comment on va pouvoir appliquer ça, le partage des connaissances, une autre forme d'éducation pour les enfants ? Sachant aussi que c'est un autre axe de développement il y a aussi des problèmes psychologiques qui sont assez méconnus dans l'éducation nationale française les surdoués qui peuvent se retrouver ou très bons ou en échec scolaire les hyperactifs c'est aussi des problèmes qui sont méconnus. Comment on va réussir en fait à transformer ça en réel pour les enfants ? Ça semble un peu mignon ce que je dis quand je dis les enfants mais je pense que vous comprenez mon point. C'est une très bonne question et je vais y répondre avec une réponse qui n'est pas digitale du coup mais avec un exemple qui est issu d'une Colombienne qui s'appelle Vicky Colbert qui a monté un truc qui s'appelle Escuela Nueva l'école nouvelle elle a fait ça en Colombie il y a 20 ans enfin 16 ans aujourd'hui il y a plus de 6 millions d'enfants qui en ont bénéficié et le principe qu'elle a fait c'est qu'elle a fabriqué des modules en libre service des savoirs que les enfants devaient apprendre à l'école c'était basé sur le fait que dans les villages il n'y avait pas de prof il n'y avait pas assez d'argent pour payer des instituteurs donc ils ont fait des modules comme ça en self-service de la 6ème jusqu'à la 3ème on va dire ensuite tous les gamins sont dans la salle et l'idée c'est que les enfants se servent des modules qui les intéressent et une fois qu'ils ont pigé ils expliquent à leurs copains ce qu'ils ont compris et donc spontanément les gamins ils vont vers ce qu'ils préfèrent donc les uns prennent les jeux les autres prennent la cuisine les autres prennent les arbres etc et du coup la prof elle encadre 300 élèves en étant toute seule parce que du coup chaque gamin prend 10 enfants dans sa table ronde et donc ce petit modèle c'est une sorte de MOOC non digital finalement où c'est le gamin qui apprend aux autres les résultats sont absolument stupéfiants c'est à dire que non seulement les gamins apprennent beaucoup plus vite mais en plus ils apprennent les règles de démocratie de partage d'explication de la trajectoire cognitive parce que quand ils ont compris comment ils ont compris ils expliquent aux autres comment ils ont fait pour comprendre et du coup en plus 3ème bénéfice les gamins qui sont en échec se sentent valorisés le gamin qui est toujours tout seul qui est toujours à l'écart le vilain petit canard il va prendre son truc préféré et puis du coup il va briller avec ce qu'il sait faire donc ce modèle est tellement successful c'est avec Tadéi qu'on a fait ça encore qu'aujourd'hui la banque mondiale est en train de le financer dans tous les pays pauvres de la planète on vient de démarrer au Vietnam avec 84 millions de dollars et on est en train d'essayer de le faire partout et une idée qu'on donnerait c'est de vouloir le faire en France évidemment dans Marseille Vitrolles etc donc il y a plein d'exemples comme ça où on voit que l'esprit du MOOC c'est pas le digital en fait c'est l'esprit que les gamins apprennent aux autres c'est on apprend on joue aux petites bactéries apprenantes si vous voulez donc là on a c'est vrai un exemple pratique de ce qui est fait est-ce que vous avez aussi d'autres peut-être d'autres cas pratiques que vous connaissez je voulais juste signaler quand même que s'il y a un domaine dans lequel il y a vraiment une expérience pédagogique cumulée et des savoirs qui ont été vraiment validés etc c'est bien dans le domaine de la petite enfance ou des écoles primaires etc Freinet c'est quand même ça a maintenant 60 ans quasiment donc s'il n'y a pas que Freinet il y en a bien d'autres et tous ces éléments là ce sont des gens qui précisément y compris avaient des aspects fabrication des aspects d'imprimerie etc qui sont très intéressants évidemment étant prof d'université c'est plutôt aux étudiants qu'on s'intéresse mais il se trouve c'est pas un hasard c'est qu'en réalité c'est aussi l'endroit où de toute façon la pédagogie n'avait aucun droit d'existence parce que a priori le savoir tombait et il n'y avait aucune nécessité de former les profs pour ça mais de ce point de vue là ça serait quand même dommage de perdre toute cette histoire qui est quand même considérable avec une vraie expertise et des choses qui ont marché qu'on oublie qu'on n'a pas développé qu'on ne reprend pas et ça serait bien dommage y compris en intégrant du coup les technologies nouvelles si nécessaire mais au bon endroit là où elles doivent être effectivement et aussi dans les choses qui ont bien marché il y a cette expérience au Venezuela d'aller chercher des enfants très jeunes dans les banlieues et d'en faire d'excellents musiciens et aujourd'hui c'est depuis 30 ans et aujourd'hui il y a des chefs d'orchestres internationaux qui viennent de là autre exemple magnifique c'est d'apprendre la science aux enfants avec des expériences que l'on peut faire avec les mains ça s'appelle main à la pâte association où il y a moitié de scientifiques et moitié d'instituteurs et là aussi on peut faire des choses magnifiques et une fois que l'expérience a eu lieu faire une discussion entre les enfants sur le protocole de l'expérience sur regarder comment les choses sont passées à un niveau méta oui pour aller par contre dans ton sens ce qu'on peut se demander c'est effectivement Freyness a 60 ans c'est ça ou plus on pourrait parler aussi de toutes les expériences qui ont été faites justement sur l'adaptation du jeu et de la programmation à l'enfance justement le logo le star logo aujourd'hui il y a scratch il y a plein de choses qui sont intéressantes et il faut bien reconnaître et là il y a quand même une interrogation à voir c'est que je crois savoir qu'aujourd'hui encore quand un môme va à l'école et qu'on lui donne des notions d'informatique l'espèce de B2I ou C2I je ne sais jamais quel est le chiffre c'est apprendre à servir d'un traitement de texte et d'un tableur ou un truc vraiment bon barbant comme ce n'est pas permis et c'est vrai que le gros problème et là je ne sais pas du tout quelle est la réponse à ça c'est qu'il y a plein de méthodes qui ont été élaborées depuis très longtemps et qu'on ne trouve toujours pas dans les écoles et effectivement là dessus il y a le problème de la neurodiversité c'est à dire que bon déjà il y a le problème de la culture puis ensuite il y a le problème qu'effectivement les mômes sont différents et que par exemple quelqu'un qui a un ADD qui va pouvoir en fait creuser très très loin un sujet parce qu'en fait l'ADD dans certains cas c'est surtout être hyper concentré sur un sujet et pas sur le reste etc et on ne va pas le laisser faire et on va le traiter d'imbécile donc c'est vrai qu'il y a quand même toute une série de questions mais là je n'ai pas du tout la réponse ça serait l'éducation nationale qu'il faudrait interroger là dessus Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui Il y a un micro Ici Oui Bonjour je m'appelle Raphaël je voulais vous interpeller sur ce qui me semble être une des facettes cachées des processus de mondialisation de massification de partage de la connaissance auxquelles on assiste et que vous avez bien décrit il me semble que dans ce grand brassage vous avez parlé d'infobésité on parle aussi de data déluge tous ces termes comme ça alors il y a un caractère très démocratique mais en même temps on voit bien que derrière ça se crée un climat d'hyper concurrence de rivalité notamment entre les universités que ça vraiment il y a aussi une face cachée comme ça qui exacerbe la mise en concurrence des sources de la connaissance et que ça s'accompagne de la mise en place d'un espèce de star system comme ça des systèmes de l'éducation avec des professeurs superstars là vous avez cité ce prix Nobel voilà avec sa page perso qui cartonne on pourrait citer peut-être aussi Sciences Po qui a aussi bien joué cette carte d'un directeur assez médiatique qui donne une certaine dimension à l'institution alors voilà il y a ce pendant comme ça et qui du coup lui est-ce qu'il est très démocratique et comment se dépatouiller de cet aspect cet effet secondaire en fait de ces processus voilà sur l'hyper compétition si on veut vraiment modéliser les systèmes complexes qui nous habitent et dans lesquels on habite on y arrivera seulement en partageant toutes les données sinon on n'y arrivera pas regardez ce que font la physique des hautes énergies quand ils essayent de regarder de plus en plus profond ce qui se passe dans la matière quand ils se lancent dans une expérience ils se mettent à 5000 à concevoir l'expérience ça fait 300 pages quand les données arrivent elles sont arrivées récemment ils dépouillent les données comme c'était marqué dans le protocole et ils publient à 5000 les cosmologistes font exactement pareil il n'y a rien à faire dans ces domaines on n'y arrivera pas si on le joue hyper compétitif il faut absolument partager les données partager les données des modèles partiels partager les connaissances intégrer les connaissances pour y arriver donc et si on reste hyper compétitif dans le nord c'est le sud qui le fera la compétition dont je parlais c'était par exemple là les MOOC l'initiative vient de Californie essentiellement alors disons qu'il y a des pôles d'attractivité comme ça qui se dessinent malgré le désir de partage en fait moi je voudrais vous répondre en faisant un parallèle avec moi ça fait 10 ans que je m'occupe de développement durable et je trouve que ce qu'on vit aujourd'hui avec l'infobésité au niveau de l'information c'est un peu ce qu'on avait il y a 10 ans avec Monsanto l'obésité alimentaire et tout le reste et d'une certaine manière vous voyez les réponses qu'on a apportées à l'époque au durable on a parlé de traçabilité savoir d'où vient le produit qu'on consomme on a parlé de relocaliser l'économie c'est à dire faire un local etc les locavores etc vous connaissez et puis il y a eu aussi cette idée de faire entre nous donc de fabriquer ensemble c'est les amaps c'est la ruche qui dit oui c'est ce genre de choses donc pour moi si vous voulez le problème qu'on a actuellement avec l'information on sait aujourd'hui que la société de l'information est arrivée malheureusement dans le mauvais sens c'est à dire qu'aujourd'hui on essaie de marchandiser l'information donc aujourd'hui on va dire que l'enjeu en bourse de la mondialisation n'est plus le contrôle des matières premières enfin il l'est encore mais un peu moins aujourd'hui c'est l'enjeu c'est l'information c'est là dessus qu'on trouve aujourd'hui Apple qui se balade comme numéro 1 des valorisations boursières mondiales parce que c'est eux qui détiennent la plus grosse partie de l'information des internautes à cause de ce que vous avez dans la main donc voilà moi ce que je dirais c'est que la bataille mondiale s'est déplacée maintenant sur l'information et je pense que les réponses seront du même type donc traçabilité ça c'est Wikipédia travailler ensemble partager c'est ce que tu dis c'est ce qu'on fait quand on essaie de faire des communautés d'open knowledge d'open science d'open education Freinet Montessori c'est à dire que ce qu'on fait quand on se connait entre nous on discute autour du comptoir du café du zinc on se dit voilà qui se passe de cette info avec les systèmes de partage sur internet on peut faire la même chose avec ces réseaux d'amis quand vous avez 500 amis sur Facebook vous pouvez demander à votre réseau que pensez-vous de cette information ça vous qualifie l'information c'est pour ça qu'aujourd'hui la réputation d'après certains experts serait le nerf de la guerre par rapport à la formation demain voilà d'où le star system implicite oui le problème c'est qu'il faut bien voir que l'économie financière qui a gagné tout effectivement est une économie d'opinion qui fonctionne beaucoup à la réputation et aux supposées attentes qu'on va manipuler précisément dans des opérations spéculatives donc de toute façon ça c'est pas un discours en disant tiens il y a une infrastructure une superstructure je sais pas quoi et puis qui nous détermine c'est qu'en réalité c'est quelque chose qui nous a pénétré les uns et les autres c'est pour ça qu'il y a un lien avec ce que disait Paul sur la façon y compris dont les chercheurs travaillent dont les institutions sont positionnées puisque cette logique de ranking et de compétition autrement elle a pénétré tout le monde y compris jusque dans d'autres statuts Facebook où on vérifie le nombre d'amis l'audience etc il faut bien se rendre compte de ça à quel point ce modèle de la réputation ce modèle de l'opinion aboutit à hiérarchiser y compris des connaissances d'ailleurs puisque c'est ça le thème de la table ronde en fonction d'un critère qui est un critère qu'on aurait qualifié d'audience à une époque mais c'était l'époque des masses médias mais qui maintenant est plus compliqué qu'on peut calculer de façon très savante apparemment mais qui ont été aboutis au même effet c'est à dire que c'est en fonction de ce que les autres comment dire qualifient d'intéressants c'est à dire qu'ils like ce qui est né le degré zéro de la qualification enfin c'est à dire ils sont passés là à partir de ce moment là vous avez ces effets de notoriété de réputation qui deviennent du point de vue marchand effectivement essentiel puisque ça permet de moduler les investissements en fonction de ce qui attire ou de ce qui attire pas mais le problème où c'est grave effectivement c'est que ça nous a contaminé les uns et les autres dans notre vie quotidienne y compris individuelle y compris sur vos scores sur les sites de rencontres que vous pouvez aller etc. à tous les niveaux donc c'est ça n'est pas juste un gag comme ça c'est seulement effectivement pour montrer que tout ce que l'on a pu dire dans un monde de connaissances qui était fondé sur des autorités et une organisation des savoirs où il y avait un certain nombre d'experts qui étaient capables de dire ceci vaut plus que cela et que quand c'était plus incertain quand c'était en construction la communauté s'organisait pour décider que ben oui ceci valait on avait des peer-revoving et compagnie tous ces trucs là sont en train de capoter à cause de cela à cause de ces effets parce qu'il y a eu deux tables rondes la semaine hier apparemment sur l'open access etc. c'est à dire que comment les grands groupes d'édition scientifique ont eux-mêmes encouragé ce type de mutation vers quelques revues clés qui jouent la réputation à mort et qui à partir de ce moment là créent la hiérarchie l'exact opposé de cela c'est effectivement tout ce qui peut relever d'une forme de contribution et de reconnaissance par les pairs qui est complètement à inventer encore encore mais qui existe aussi parce que de l'autre côté les physiciens ou d'autres effectivement ils diffusent leur savoir ils partagent ils ont des expériences etc. et donc c'est là-dessus c'est sûr exactement ça existe déjà effectivement c'est cette contradiction-là dans lesquelles on est et qu'il faut absolument assumer et choisir j'allais dire choisir son camp c'est un peu ça quand même parce que la bataille est assez féroce ça veut dire qu'effectivement on est obligé de dire que si on adopte des postures de partage et bien oui on met tous ces articles même qu'on vient publier sur une revue qui vous fait de l'embargot ou je ne sais pas quoi vous le mettez à disposition de tout le monde tout de suite et ça c'est la pratique personnelle de chercheurs d'une part ça c'est un détail c'est une petite action mais il y en a plein comme ça dans l'ensemble des rankings l'ensemble des comptes la façon de structurer la réputation des savoirs qui n'a plus rien à voir avec ces anciennes connaissances le problème c'est que c'est non pas le ranking ni l'ancien mode de structuration et d'hierarchisation des connaissances qui est en cause c'est qu'il faut trouver précisément d'autres modes coopératifs de validation de savoir en cours de constitution dans l'action par ce type de réseau qu'évoquait Paul ou d'autres ça c'est des choses dont on est en train de voir l'émergence mais qu'il faut certainement appuyer donc je pense que ce qu'on peut voir là on va devoir arrêter mais nos intervenants restent là disponibles c'est ces nouveaux usages ces nouvelles façons de faire qu'on a besoin aujourd'hui pour intégrer ces connaissances et pouvoir avoir les clés les outils nécessaires pour pouvoir dans notre société agir en connaissance également est-ce que vous avez un mot à rajouter ou un petit bout de la fin non oui on pourrait dire plutôt que la société de la connaissance la société de la connaissance intégrée et c'est à nous de le faire juste un petit mot une chose que vous ne savez peut-être pas c'est qu'au sein même de vos corps à chacun de vous la clé qui vous permet de survivre c'est le partage parce qu'en fait on a plus de cellules du système immunitaire il y en a dix fois plus que de cellules nerveuses en fait dans chacun de nous dans chacun de nos corps alors le système immunitaire n'est qu'une grosse machine à partager quand on fabrique des antigènes face à un virus quand on élimine un truc qui rentre dans notre corps etc à chaque instant le corps apprend et ce qu'on appelle les lymphocytes c'est ces machins qui fabriquent des antigènes qui vont bouffer les virus etc ce sont des gigantesques machines à apprendre et quand le système immunitaire ne fonctionne pas vous êtes mort en même pas une seconde parce que tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous on n'arrive pas à résister donc la clé même de notre survie personnelle à l'échelle micro c'est un système de partage et alors que dire du cerveau avec nos mille milliards de cellules qui sont capables de se mettre d'accord en cinq coups sur les sept choses importantes d'une situation complexe c'est assez extraordinaire une démocratie à 100 milliards où on se met d'accord en cinq coups et ça le cerveau le fait aussi bien chez nous que chez les animaux donc et c'est les deux grands systèmes adaptatifs ils sont différents c'est le cerveau et le système immunitaire dans l'un ce sont les nœuds du réseau sont fixes et c'est les poids entre les nœuds qui bougent et dans le système immunitaire c'est les relations entre les différentes les différents clones de lymphocytes qui sont fixes et ce qui bouge c'est les populations c'est les deux grandes manières de s'adapter Merci Merci à tous pour vos interventions et donc je trouve ça quand même pas mal de dire qu'à l'intérieur de nous on a déjà tout le nécessaire au niveau partage et que voilà on a tout à l'intérieur de nous à comprendre pour avoir les clés Merci Merci